Moi, c'est Boubou, de StarCell dans 95. Je représente Criminos Crew et on fait un prodige. Ça va bientôt faire 18 ans. J'ai commencé en 2003, je prenais deux cours de capoeira. Et puis, j'ai deux potes à moi dans ma classe qui m'ont dit « t'as jamais essayé de faire des cours de danse ? » Et mon premier cours de danse, c'était une catastrophe. J'ai pas lâché, j'ai continué. Je me suis dit « tiens, peut-être que le b-boying, c'est quelque chose qui me correspondrait plus. » Après, j'ai enchaîné avec un peu de New Jack, donc j'ai un peu tout testé et à force de pas lâcher, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. C'est arrivé par hasard. J'étais à l'école. La semaine, quand j'avais le temps, je m'entraînais. Le week-end, il y avait des battles qui étaient organisées à la Défense ou à Châtelet. Je me suis dit « tiens, je vais faire des compétitions, je vais tester. » Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des gens qui filmaient, ça a tiré l'œil de certains étrangers, qui se sont dit « tiens, il peut donner des workshops. » C'est comme ça que j'ai commencé à faire mon premier voyage, premier workshop, premier bataille à l'étranger. Je vais avoir 16, 17 ans à cette époque. Le premier pas que j'ai appris, c'est le pas, par exemple, de pas te bourrer. Les waves, c'est vraiment un truc qui peut faire croire à… On ne sait pas comment il fait. Tu sais qu'il danse, il est composé que de liquide, tu vois. Et ça, c'est une sensation que je kiffe. C'est juste un petit freeze que je fais généralement. Je prends un puissant ma jambe et juste je monte. J'ai plein de signatures, mais je pense que celui-là, c'est un de celui qui m'a fait remporter plus de compétitions, plus de batailles, plus de bagarres. Donc, on va aller sur celui-là. Ouais, les waves, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Et soit la manière dont mes os sont inexistants. Et le sol, pour mon passé, d'apprenti breaker. On va dire les effets et le sol, on va dire ça comme ça, je pense. Si j'étais à l'extérieur de mon corps et que je voyais Boubou danser, je dirais que son point fort, c'est peut-être faire croire que tout est facile. Ou peut-être ma manière de danser, ma technique. Ou peut-être ma musicalité, je ne sais pas. On est tous musicals, que je regarde dans mon groupe Criminos ou Enfant Prodige. Donc, je pense que je dirais la musicalité. La présence. En tant que personnage, c'est qui Boubou ? Mes mouvements pariaient pour moi, mais je parlais pas pour moi-même. J'ai toujours été dans mon monde. Je m'apprends un mouvement et je vais tout de suite penser à le faire à ma façon. Même au niveau des battles, j'étais plus axé sur mes moves que de raconter une histoire. Et du coup, c'est amélioré avec le temps. Quand tu donnes un workshop et il y a 150 élèves qui attendent derrière toi, tu sais que c'est ton moment et il faut que tu t'imposes. Donc, il y a la présence, la présence. Mon inspiration, c'est tout. Pour moi, sur cette planète, l'être humain ne peut faire que deux mouvements. Ton corps ne peut faire que des dynes et des cercles. Ça m'a simplifié mon apprentissage parce que tout ce que je vois autour, en fait, de moi, c'est des dynes et des cercles, c'est des formes. Je vais voir quelqu'un courir, je vais voir un film de karaté, je vais voir un gars faire un mouvement inhabituel que je n'ai jamais vu. Tout ça, ça m'a inspiré parce qu'au final, ça rentre dans le molde où ce n'est que des dynes et des cercles. My Girl, Temptation. C'était vraiment celui-là qui m'a donné envie de danser. Parenthèse, j'adore Michael Jackson, mais je crois que la première personne que j'ai vu danser, je crois, c'est Elvis Presley. Donc moi, en fait, la première vedette qui m'a donné envie de me lancer, c'était Elvis Presley. Eh ouais, un blanc. Je crois que ouais, c'est Boyz II Men, Motown Philly. Un vlog, ça a changé ma vie. J'ai testé les coups de cheveux, les costumes, ça va… Tu marches comme ça dans Sarcelles, ça ne fonctionne pas trop. Plus tu fais des battles, plus tu te rends compte que tu as un peu fait le tour. J'ai presque gagné tout ce qu'il y a à gagner. Presque. Plus les années passent, plus les freestyleurs vont se rendre compte que la choré, c'est quelque chose d'indispensable. Bah non, vous m'avez posé la question il y a quoi ? Il y a six ans ? Mais pourquoi je me pose cette question ? J'aurais retiré mon micro, je serais parti. En fait, j'ai fait des études de design. J'aurais fait des dessins animés. J'aurais essayé de détruire l'enfance des enfants. En faisant des dessins animés bizarres, ouais, je pense. Quoi qu'il arrive, je serais dans l'art. Honnêtement, il y en a trop. Je pense que je vais quand même dire, la première fois que j'ai été au Japon, j'avais été avec un prof hip-hop, IC. Il m'avait invité à un battle de BVDC. C'est mon meilleur souvenir, je pense, ouais. Parce que j'ai été entre celui-là et la première fois que j'ai donné le workshop, qui était catastrophe, puisque je ne parlais pas du tout anglais, mais que tout le monde m'a mis à l'aise, en fait. Il y a des gens, ils sont prêts à t'aider, peu importe, tu vois. Ils auraient pu se plaindre. Oh, j'ai payé. Ouais, c'est entre les deux. Mon premier workshop et mon premier voyage au Japon. Avant, je m'entraînais tous les jours. Je me suis assis des cours à 7h30. Je me levais à 5h juste pour m'entraîner. J'allais au centre commercial, je m'entraînais. Au jour d'aujourd'hui, je ne m'entraîne pas. Tout est dans ma tête. Parce que je pense qu'arriver à un certain stade, ton corps, il comprend. Donc là, c'est le moment où je vais m'entraîner. Si, par exemple, je veux intégrer quelque chose de nouveau à mon corps, je vais m'entraîner. Pour faire simple, c'est je vais penser à un mouvement. Je n'ai même pas besoin de le faire. Je vais le faire, ça va passer tout de suite. Je pense que mon corps est habitué à assimiler plein de mouvements, plein de trucs. Donc, je n'ai même plus besoin de m'entraîner pour pouvoir le faire. N'oubliez pas vos objectifs. Je ne sais pas, un mec qui veut gagner plein de battles, vous êtes tellement axé sur ça que vous pouvez oublier de vous amuser. N'ayez pas peur d'essayer, puisque souvent, c'est « Oh, je fais du poche, pourquoi je prendrais des cours de loque ? » Prenez votre temps, puisque je sais très bien qu'il y a des danseurs que vous voyez en vidéo et vous vous dites « Oh, il faut que j'aie un niveau vite, il faut que je m'entraîne, il faut que je me tue. » C'est bien, mais prenez votre temps. Pensez toujours à faire un jour où vous vous entraînez bien, un jour où vous vous reposez. Et si tu ne laisses pas le temps à ton cerveau d'assimiler les informations, il ne va jamais les assimiler. Du coup, je pense que pour les jeunes, c'est bien de leur dire que pensez à vous reposer, pensez à votre corps, parce que c'est bien de danser, de se lancer, de se jeter. Mais si vous ne prenez pas soin de votre corps, vous allez arrêter à 25-30 ans. Ce sera fini et je trouve ça triste. Voilà, c'était le petit message préventif.